... On voit Kylian Mbappé avec 4 buts sur les 3 derniers matchs. Il est sur une série assez incroyable. Tout de suite, le coup d'envoi du match. Bonsoir tout le monde. La pluie, ça fait partie du jeu. Et elle est présente donc ce soir pour cette rencontre au Parc des Princes. Benjamin Dassylva pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar da Fonseca. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1, le Paris Saint-Germain contre Brest. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu. C'est cette attente qui nous chatouille. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir, donc, une seule pointe en attaque. Et on va découvrir le 11 de départ. Et ça joue sur Colomboigny. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Dembélé repique dans l'axe. Le but de Kylian, le bon basseau d'Mbappé ! Eh oui, il est unique ! Il joue comme un autre ! Sauf que l'autre, c'est lui ! On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Ensuite, mauvais marquage. Et la défense ne peut pas intervenir. Le ballon finit sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond des filets. L'ambiance est étendue. Le match est devenu épais. Et puis tout d'un coup, l'explosion des joueurs. Le coach est submergé de bonheur. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Bonne intervention pour éloigner le danger. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Oh là là, c'est vraiment très loin du cadre, tout ça. Mieux vaut pour tout le monde d'oublier cette tentative pour ne pas se démoraliser. Skriniar. Ballon pour Vitignan. Le ballon change de camp. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien. Mais il faut aussi de l'efficacité. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. L'attaque se poursuit. Elle se développe. La frappe de loin. Tire contrée sans difficulté. Super progression dans la moitié adverse. Et oui, il y a la place pour un bon centre. La centre en retrait dans la surface. Quelle intervention. Elle est hyper importante. Oui, bien faite de la part du gardien. Hakimi. La passe d'Hakimi, interceptée. Ouais, facile, ça passe. En retrait dans la surface. Et oui, le danger qui est écarté. C'est bien parti pour ce corner. Pereira à l'âge. Ah, il y a la place pour une frappe. Oui, bien défendu. Hakimi. A bientôt la mi-temps dans ce match. Et toujours donc cette avance pour l'équipe locale. C'est plutôt un bon match pour l'instant. Même si la situation est très serrée. La priorité, c'est de maintenir ce but d'écart avant d'aller au vestiaire. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la prom. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ah, dommage, ballon perdu. Le bloc progresse bien, avec pas mal d'options. Chelsea confirme donc cette arrivée dans son effectif professionnel. On a hâte de voir la suite. Et oui, c'est un magnifique renfort pour cette équipe. On espère surtout que son adaptation soit rapide, efficace et belle. Perreira à l'âge. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Oh, attention à ce centre. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Oh, la bonne frappe. Ce corner, c'est une opportunité pour revenir dans le match. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Oh, la frappe. Quelle intervention absolument décisive. Le coup de sifflet de l'arbitre. Et oui, pénalty. Et c'est dedans, pénalty, bien frappé. Et ça reprend après le but de légalisation. Un partout. Et tu es remporté en défense. Belle anticipation. Et parmi les affiches à suivre bientôt ensemble, notez cette rencontre de Ligue 1. Le PSG affrontera Strasbourg. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Ouais, bonne intervention du gardien. Allez, changement donc. Sacre ambiance avec le public qui vivra avant ce corner. Première occasion de mener depuis longtemps. Ah et non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Et le gardien s'illustre bien. Encore un corner à jouer. Et le point de pénalty. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Mbappé la frappe. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volet. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Voilà, le remplacement intervient. Les stats nous montrent bien que ce match est complètement incontrôlable. Et c'est ça qu'on cherche dans le football. Cette folie qui nous emporte. Vamos ! Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et oui, le tir ! C'est un ballon pour les gants du gardien. Vitinha. Et ça arrive sur Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oui, bien joué. Le centre vers le premier poteau. Le gardien boxe finalement ce ballon. C'est une bonne possibilité pour prendre l'avantage. Ça va vers le point de pénalty. Oh oui, l'arrêt ! Magnifique ! Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet. Mais le gardien a dit non. Très bien placé. Et l'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard. Le ballon en sorte. C'est pas loin, mais c'est dehors. Et voilà, le changement s'effectue. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et l'arbitre cible la faute. Coup franc dangereux à venir. Et le coup franc finit dans le mur. Égalisation possible pour le supporter des Paris Saint-Germain. On sent que c'est pas fini pour eux. La victoire peut venir. Quel ballon dans le dos de la défense. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça. Absolument incroyable. Goal ! Goal ! Goal ! C'est tout y est ! Quand le temps compte entre les minutes. Le talent a choisi son destin. Son but de fin des matchs. Déploie nos émotions. Si tu récupères le ballon, tu peux des suites à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Un but extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. C'est maintenant. C'est le moment pour aller marquer. Pour aller tenter d'égaliser. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Et avec les arrêts de jeu, ça fera trois minutes supplémentaires. Et c'est bien défendu, sans faute. Et voilà, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. C'est une victoire pour le Paris Saint-Germain. Une fin des matchs complètement folle. qui leur a permis de l'emporter au dernier moment. Une victoire très importante pour le mental, sans aucun doute. Quelques secondes après la fin de ce match. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. 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 Merci pour votre disponibilité. Sous-titrage ST' 501 ... 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